... Ce conseil des trois factions n'a que trop duré. Il est temps de mettre un terme à la guerre avec les Sans-Âme. D'ailleurs, faites entrer le prisonnier. ... Je croyais que ce Sans-Âme était notre allié. Ne soyez pas naïfs. Si ce suppôt du chaos et du néant est assez félon pour trahir ses maîtres, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne fera pas de même avec nous à la première occasion ? Dois-je vous rappeler que deux phéniques s'assistent à cet entretien ? Que voulez-vous qu'il fasse ? Il est vrai qu'au premier geste suspect de sa part, il sera aussitôt réduit en poussière. Quel est ton nom ? Algure. Que peux-tu nous dire sur la source du chaos ? Où se cache-t-elle ? Avant de parler, je veux que les phéniques me donnent leur parole. Si je vous livre Saralzar, vous devrez refaire de moi un mortel. Hérésie ! Comment oses-tu réclamer une chose pareille ? Aucune rédemption n'est acceptable pour ceux qui violent le pacte du cycle éternel. Calmez-vous, lance Cordigan. Ce n'est pas à vous de décider. Si tes informations nous permettent de rétablir la paix, alors soit. Très bien. Bon, il n'a pas à la présente. Dis-nous où se cache cette abomination qu'on en finisse. Celui qui fut jadis mon maître ne se cache pas. Il a tout simplement quitté Olydry. Et pour aller où ? Sur Arturis, la planète mère des sources. Et que cherche-t-il au juste ? Un moyen de contrer les sources de la vie, de la mort et de l'infini. Il perd son temps. Ne croyez pas ça. Si son plan fonctionne, il va toutes les réduire au silence. Qu'est-ce que tu entends par là ? Saralzar se nourrit des flux et des transformes en chaos. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'Arturis est gorgé de résidus émanant de toutes les sources régnant sur les 99 lunes. Il peut augmenter sa puissance autant qu'il le souhaite. Aucune entité ne peut résister à l'union entre la vie et la mort. Vous oubliez l'infini ? Et que se passera-t-il s'il devient assez fort pour absorber les flux de lys, arkenes et sinnes selon vous ? Il s'en servira contre nous en inondant Olydry de chaos. Et la seule solution pour empêcher ça sera de ne plus générer de flux tant qu'il ne sera pas vaincu. C'est bien ce que je disais. Il va réduire les protecteurs de ce monde au silence et vous serez livré à vous-même. Saralzar n'est qu'une donnée de votre problème. Qui ose ? Comment ce syrianien a-t-il pu déjouer les défenses du palais de Glacean ? Ce n'est pas n'importe quel syrianien. Il s'agit de Dorthos. Quoi ? La source du néant ? Pas exactement. Seul son esprit se trouve devant nous. C'est là tout mon problème. Vous avez enfermé mon essence dans les tréfonds et j'ignore où se trouve mon corps. Je suis ici pour obtenir cette information. Tu penses sérieusement que nous allons t'aider à accomplir ta régénération ? Je n'ai jamais dit que vous le ferez de votre plein gré. Quand l'une de vous deux me servira de réceptacle, j'aurai accès à vos souvenirs. Tous les représentants de chaque faction se mettent à l'abri. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un seigneur de guerre. Sans âme, tu vas la libérer de tes entraves. Accomplis ton devoir. Qu'est-ce que je vous disais ? Un sans âme reste un sans âme. Mon devoir, c'est d'obtenir ma rédemption. Qu'est-ce que c'était ? Ça vient du palais. C'est là qu'on doit aller chercher Emdal pour l'aider à retrouver la source du chaos. Vous ! Je sais que vous savez où est Dan Gaïa ! Dites-moi où elle est ! Aucune idée. Ah ! Ah ! Dites connexion ! À cause de mes problèmes de réseau, il n'arrive pas à retrouver sa trace ! J'espère qu'il lui ait rien arrivé ! Emdal ? Istos, tu tombes bien. Je partage la quête. Tu peux valider. Merci. Je la fais suivre à Ivy. Elle est venue nous prêter main-forte. Olédrien ! Nous devons absolument empêcher l'esprit de Dorthos de quitter Glace-Saint. Pathétique mortel. Toujours propre, c'est l'initulable. Ah bah t'es là ! Ça fait une plombe qu'on te cherche, t'étais passée où ? J'étais occupée. Je vois, c'est encore un de tes trucs top secrets parce que t'es le chef, c'est ça ? Exactement. Bon, est-ce que moi t'as récupéré de nouveaux matériaux ? Ouais. Dans ce cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi t'as l'air si contrarié ? Si j'étais vous, j'éviterais d'assister. Ne me dis pas que t'es au courant de ce qui s'est passé. Assure-toi, je suis le seul et unique témoin. Ça n'a rien de rassurant. Je n'ai aucune envie que ça s'ébrouille. Et tu sais très bien pourquoi. Bon, sinon c'est plutôt bon marché. Mais ça n'appelera pas l'autre de faire parler. Ce sera sa parole contre la mienne. Si j'instaure un doute en faisant passer pour un gros mytho, ça ne portera pas trop atteinte à ma crédibilité de chef de la coalition. En parlant de crédibilité, si je ne m'abuse, t'as tout ce qu'il faut pour créer le bouclier légendaire, non ? Mouais. J'ai réussi à lui voler le matériau uniquement camp pendant le combat. Tu devrais te réjouir dans ce cas. Pourquoi ? Parce que tu vas voir la meilleure défense du jeu. Peut-être ! Mais les deux autres items légendaires sont en train de me passer sous le nez. Il sera toujours temps de leur voler à la première occasion. Hé, mais tu vas où ? Vous ne pouvez pas venir avec moi. Et nous deux, on fait quoi alors ? Aider la coalition à repousser l'invasion des sans-âmes et attendez mon retour. Triomphale ! Mais comment on s'en l'énerve, ce million ? Il doit bien le voir en quoi faire, non ? Sûrement. Mais on n'est pas assez nombreux pour passer outre ses défenses. En tant que nouveau chef de la guilde de Rockstar et donc de la coalition, Dengaya ne doit pas perdre cette bataille. Et je serai son bras armé ! Placant sera ton tombeau ! Vous allez le chroniquer ! Tu as beau être une source, tu n'en es pas moins limité par cette enveloppe mortelle. Ce corps fera amplement l'affaire. Ha ! Est-ce que quelqu'un a demandé un pyro barbare ? Tant pis, je viens quand même. Fuste de... Oh, là, du calme, mon pomme de Jaron ! T'as pas encore envie de te faire bénir, dis donc ! Bordel de merde ! Eh, grand-père, qu'est-ce que tu fais ? Lance des sors ! Très bien ! Laissez-moi utiliser ma technique la plus ancienne. Regarde, je déplace mon pouce. Je me le coupe. Ça fait flipper, hein ? Ça ne marche pas ! Il doit avoir des bonnets sans résist magie ! Ça suffit ! Non ! On a échoué ! Il sait maintenant où est son véritable corps ! Retournons au QG de la Guilde Justice. Il faut absolument qu'on prière de plus vite Saphir, Ruby, Mist et tous les autres. À partir de maintenant, les quêtes pour retrouver et stopper les sources du nerf et du chaos sont notre priorité. Et que faites-vous d'Artheon, Fargo, 700 météores ? L'alliance temporaire ne concerne que les phases de combat. Pour le reste, chacun pour soi. Oh, croyez-moi ! Une fois que cette alliance sera terminée, vous allez me le payer ! Sinon, t'es une fille, Eren ? ASV ! ASV ! Maintenant que vous savez où trouver Saralzar, laissez-moi vous aider à traquer Dorthos. J'accepte. Ton aide sera précieuse pour déjouer les pièges déressés par les sans-âmes. Quant à moi, je vais me poursuivre ma quête pour retrouver Dame Gaïa et la protéger de tous les dangers ! En avant ! Non ! Pas encore ! Cette fois, c'en est trop ! Je suis vraiment indigne de Dame Gaïa. Je vais me fouetter avec cette presse paritélle jusqu'à ce que ma connexion revienne ! Eh, mais on s'est fait enfler ! Il n'y a pas eu de loot ! Merde ! C'est ainsi que l'enfant de Juron, le pire au mar-marre et le sexy magicien de la roue... Là, la ferme, toi ! Arrête de faire la voix, c'est nul ! C'est pour le côté épique ! Mais pourquoi on les a aidés d'abord ? Et depuis quand on aide les gens, nous ? Moi, je m'en fous, c'était juste pour récupérer un screenshot des boobs de Roxana. Oh, espèce de... Oh, métier, ça a encore pu venir ! Ouais, mais ce coup-ci, je ne l'attends pas, je me casse ! Moi non plus. Je n'en fous ! Si vous aviez vu la tronche qu'elle a tirée quand j'ai sorti mon cataclysme, là ! Le cataclysme ? Comme c'est original ! C'était bien la peine d'avoir accès à un pouvoir personnalisable ! C'est clair, c'est dommage. Moi, si j'avais pu écrire trois phrases d'incantation et générer mes propres effets avec l'éditeur de particules, j'aurais fait un truc du genre... Du genre ? Euh... Là, ça ne me vient pas, mais un truc bien badass. C'est pas badass, le cataclysme ? Non, si, enfin, c'est pas ce que j'ai voulu dire ! Badass, alors, c'est le skin de ton arme, peut-être ? Il est très bien, le skin de mon arme ! Non, moi, ce que je veux dire, c'est que je n'aurais pas plagié. Plagié ? Mais c'est pas du plagiaste, un hommage ! L'excuse. Ouais. Bon, enfin, bref. Tout ça pour dire que j'ai écrasé cette timon pustule purulente de Gaïa. Euh, t'es sûr ? Parce que le me traité de plagiur, ça suffisait pas. Tu es si nu maintenant que je suis un menteur ! Bah, un peu quand même. Quoi ? Désolé, mais sinon, t'aurais débloqué l'acte exceptionnel. Et je le vois nulle part dans ton interface. Quoi, mais quel acte exceptionnel ? Attends, t'es pas au courant que battre en duel, le chef de la guilde la plus puissante d'une faction ennemi rapporte grave deux points de classement ? Ouais, c'est pareil pour Rhymdal. C'est bien pour cette raison qu'il n'accepte jamais les provocations en duel. Sauf s'il est sûr de gagner. Quoi ? Mais je l'ai battu ! Il lui restait trois points de vie après sa téléportation ! Alors que moi, je l'avais encore 8000 ! Je pouvais l'achever quand je voulais ! Mais comme un idiot, il ne l'a pas fait ! Ben non ! Yaspardra, il est arrivé ! Mais on s'en fout ! Elle la voit à l'oral devant le monde entier ! C'est moi qui avais gagné ! Non, je suis désolé. Pour valider ce au fait, il faut l'envoyer au cimetière. Sinon, ça compte pas. Mais même après ma victoire à tout le monde, ils m'ont merdé ! Celle-là, je la hais ! Tu ne sers vraiment à rien. C'est ce qu'on verra. Je vais aller terminer ce que j'ai commencé. Et quand je reviendrai, vous me lâcherez tous les bottes ! Sauve-toi, fantôme. Oula ! Je ne veux pas savoir ce que tu lui réserves d'autre. Oh mais ça suffit ! Tu vas pas t'y mettre aux illusions, yaoi ! Vous verrez ! Quand je vais terminer ma mission top secrète, vous prosternerez devant une statue à mon effigie ! Je rigole pas ! Je vais devenir une légende ! Vous m'entendez ? Une légende ! Quelqu'un sait à quoi il fait illusion ? Moi oui, mais c'est confidentiel. Sur ce point, il n'a pas tort. Bonjour à tous ! Salut chef ! Compagnons, les choses s'accélèrent. On sait où se trouve la source du chaos, et l'évente de la source du néant est sur le point de commencer pour de bon. Bon, par quoi on commence ? Par la source du néant. Pour faire court, son âme a réussi à quitter les Tréfonds en passant d'Avatar en Avatar. Oui, ça on savait déjà, c'est en partie pour ça qu'Amdal était sur place. Oui, mais on a appris que l'objectif de Dorthos était de prendre possession d'un phénix pour accéder à ses souvenirs. Et c'est ce qui vient de se passer. En contaminant Pyrrhones, il a enfin réussi à localiser son corps. Il est déjà en route pour le récupérer et achever sa régénération. Dead, celui qui a partagé la quête avec nous, l'a entendu parler des montagnes de la sien. Oui, mais cette zone est immense. Et s'agissant de la source du chaos, si on n'a jamais pu retrouver sa trace sur Olydry depuis son évasion du dernier étage de la tour Galamadria Bouillac, c'est simplement parce qu'elle n'était plus ici. Et allez où dans ce cas ? Sur la planète Arthuris, pour trouver un moyen de s'immuniser contre les flux des sources de la vie, de la mort et de l'infini. Mais c'est même pire que ça. Désormais, il peut transformer notre magie en chaos. Quoi ? Tu veux dire que plus on attaque, plus il devient puissant ? D'accord, c'est pour ça que la quête de Kavan au Béryon est bloquée. Laquelle ? Celle où il nous demande d'aller plaider notre cause auprès des trois sources. Ah oui, en effet. Il doit nous manquer une pièce à ce puzzle. Bon, le temps presse. Histos, prends une dizaine de joueurs avec toi et répartis-les dans les montagnes de la Sierra. Il faut quadriller cette région et mettre la main sur Pyrrhones contaminé avant la coalition. Compte sur moi. Quant à nous, revenons à l'expédition envoyée sur Arthuris pour trouver le réceptacle assez puissant pour sceller des sources. On en profitera pour localiser Sarasar et déclencher le dernier event. Hanster, je te confie la protection du fort. Tu es vraiment sûre que le Maître Banorghili se trouve ici ? Certain, si je me trompe, je m'engage même à te rembourser de peu de cette info. Tiens d'ailleurs, regarde, le voilà. Salutations, je suis ici pour... Pour forger le seul bouclier capable de contrer sur ce lame. Je t'attendais. Bah parfait. S'il est déjà au courant, on va gagner du temps. As-tu les matériaux de la prophétie du grand oracle de Shentak ? Evidemment. Merveilleux. Suis-moi. Nous devons partir dans la région de Vulca. Seule la lave du plus brûlant des volcans d'Olidry pourra permettre de faire fondre l'Aeternium avant de l'enrichir. Enrichir ? J'adore ce mot. Apprentis, on part, on fait les valises. Tiens, prends donc ce marteau et tu prends la forge parce que tu vas bosser. Prends aussi des épées parce qu'on ne part pas à côté. Et puis quoi d'autre ? Oui, prends donc les gantelets aussi. Parce qu'ils sont jolis et puis parce que je ne t'aime pas. Oui, mais ! Général Cetardus, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis les ordres. On m'a chargé de te ramener en prison. Tu sais, celle dont tu t'es enfui. Quoi ? Tu aussi tu fais partie de ce complot ? Dois-je te rappeler que c'est moi qui suis censé te donner des ordres dans cette foutue guilde ? Le bricourt que tu aurais fait chanter à Maras pour le contraindre à te céder les pleins pouvoirs. Est-ce que moi vous lui avez posé la question ? Évidemment. Mais il refuse de répondre. Il dit que ce n'est pas son problème. Ce qui, soit dit en passant, ne plaide pas en ta faveur. Ouh, celui-là je le retiens. Il lui suffirait d'une phrase pour tout arranger ? Mais non, monsieur préfère me laisser galérer. Champion ou pas, il perd rien pour attendre. Bon, tu as le choix. Soit tu rends les pleins pouvoirs à Maras, soit je te ramène en prison, je double la garde jusqu'à ce que tu craques. Ça serait une grave erreur. Et pourquoi ça ? Alors déjà d'une, ça veut dire que tu te laisseras abuser par Spectre-Sculé, ton warrior et sa clique. Et vu leur niveau intellectuel, c'est pas glorieux. Je vais laisser un... Con destitution ! Si ces accusations sont aussi faciles à démentir, pourquoi vous être lancé dans cette cavale ? Ça vous rend encore plus coupable. Justement, c'était mon deuxième point. Gaïa n'est pas en cavale. S'évader de prison et fuir ses responsabilités pour arpenter aux Lideries en long, en large et en travers, vous appelez ça comment exactement ? Sauver le monde, voilà comment j'appelle ça. Gaïa a compris quel secret pour contrer Arthème de Fargos ? Quoi ? Vous avez trouvé un moyen d'empêcher le Game Over ? Exactement. Et quand tu m'auras laissé partir avec ce PNC, je reviendrai avec un bouclier légendaire, capable de contrer sur ce lame. Et deux autres champions de confiance sont également sur le coup. Tout à fait. En plus de ce pouvoir de défense qui sera bientôt mien, il existe deux artefacts légendaires. L'un pour pouvoir repousser le météore, et l'autre pour blesser mortellement Arthéon. Et si tu ne vous crois pas, dis ceci. Pourquoi n'avoir rien dit ? Parce que je ne peux plus faire confiance à personne. Comme tu me l'as justement rappelé, les membres de ma propre guilde m'ont enfermé sans motif valable. Sans motif valable. Tout est relatif. J'ai quand même vérifié tes antécédents. Justement, tu devrais savoir que je n'agis que dans mon propre intérêt. Et à l'heure actuelle, quelle est-il d'après toi ? Être à la tête de la plus puissante guilde de la première faction du jeu. Ça se tient. Alors pourquoi je prendrais le risque de m'exposer pour sauver le monde d'Olydry, si ce n'est pas pour m'assurer suffisamment de légitimité en vue d'un retour triomphal ? Ce qu'elle ne pourrait pas faire si Almaras n'avait pas cédé le pouvoir de son prégrès. C'est que tu es FD. Vous m'avez convaincu. Je vais faire en sorte que les comploteurs perdent votre trace jusqu'à ce quartillon de Fargos soit vaincu. Enfin un peu de confiance. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Bon, maintenant parlons de mes honoraires pour ma petite lédoirie en ta faveur. Je te hais. À la minute où je récupère mon trône, je te jette dans le plus profond des cachots. J'arrive au village de Griffe-Ciel. Alors, ça donne quoi ? À première vue, toujours aucune trace de Pyronnais. Hum, bizarre. Et toi, t'en es où avec la source du chaos ? On a continué la suite de Kate lancée par Cavano Berion et Algure le Sans-Âme. Ensuite, Mist, Emdal, Saphir et Castorga sont partis sur Arthuris pour débusquer Saralzar. Ils espèrent ramener un réceptacle assez puissant pour le contenir. Pourquoi t'y es pas allé ? Parce que d'après Emdal, le combat final aura lieu sur Olydry. Ils préfèrent que je sois sur place au cas où. Pas bête. Il veut pas qu'on se fasse doubler au classement en cas d'event. Essaye de faire un tour histoire d'être sûr. Je vais t'aider en les attendant. Peut-être qu'il faut pousser les recherches jusqu'à Vulka. Je vais aller voir. Ok, à plus tard. Hé, la baladille ! Tu saurais pas où faut aller pour rejoindre la ligne de front des montagnes de la Sierra ? C'est censé être par ici, mais maintenant que tu le dis, c'est étrangement désert. Ouais, je tourne en rond depuis tout à l'heure et t'es le premier que je croise. Y'a ni joueur, ni PNJ, ni Sans-Âme. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai l'impression qu'on va très vite le savoir. Et comment tu comptes t'y prendre ? En lançant la quête que t'as loupé. Hé, Mastaria ! Ils nous ont retrouvés ! Nous sommes perdus ! Et nous qui pensions être à l'abri sur les hauteurs de la plus haute montagne dans l'Hydrie ! Oh non ! Avec tous les PNJ qu'il y a dans ce jeu, pourquoi faut-il toujours qu'on tombe sur eux ? On n'est pas là pour vous attaquer, on veut juste savoir ce qui s'est passé. Elle est partie ? Mais puisqu'on vous dit qu'on n'en sait rien ? Alors racontez-nous et on vous dira... Dites donc, vous allez immédiatement baisser d'un ton ou ça va très, mais très mal se passer ? Oh, laisse tomber, Mastaria ! Ce balourd inculte, ignore visiblement à quelle sommité il a affaire. C'est toujours la même chose avec les ignards de son espèce. Quel dommage qui n'ait pas été désintégré, comme les autres, par le néant. Le néant ? Ça veut dire que Dorthos est passé par ici ? Dorthos, que nenni ! Il s'agissait de Pyronesse, le phénix du feu. Aller ! On nous attaque ! Mais c'est pas logique, c'est Pyronesse, le phénix du feu. Bah oui, elle est censée être dans notre camp. Elle a été contaminée, il faut la brûter ! Toutes avec moi ! Elle est devenue folle, comme possédée ! Oui, et elle devait être malade ou quelque chose du genre, parce que sa voix était tel que peu enrouée. Tous tes efforts ont été vains, phénix. J'ai fini par accéder à tes souvenirs. Désormais, plus rien ne se dresse entre mon esprit et mon enveloppe charnelle. Et quand elle a arraché le corps de l'intérieur du rocher, d'une néant s'est mise à s'échapper d'elle. On aurait dit une sorte de transfert. Hum, la puissance était si intense qu'il y a eu une détendation, on a été aveuglés ! Et puis ? Et puis ? En plus, c'est tout. Après l'explosion, nous sommes restés recroquevillés. J'ai pu bouger un fil. Il en allait de notre survie. C'est bien ce que je pensais. La source du néant a récupéré son corps. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il n'attaque. Parfait. Comme ça, on en finit avec cet event et on pourra revenir au bon vieux PVP comme avant. En finir ? Oh, mais si ce que vous dites est vrai qu'il s'agissait de Dorthos, comment comptez-vous l'arrêter ? En fond, on sent tête baissée afin de lui encorner le postérieur. Et pourquoi pas si ça marche ? Une équipe se trouve en ce moment même sur Arthuris pour récupérer un artefact assez puissant pour sceller les sources du chaos et du néant. Vraiment ? Vous auriez suivi nos précieux conseils ? Oserais-je déceler une lueur d'espoir ? Et concernant les sources de la vie, de la mort et de l'infini, êtes-vous allé requérir leur aide ? D'après Algure... Tu sais ça, Algure ? Un sans-âme repenti qui souhaite se racheter en nous aidant. Alors bon, un sans-âme repenti, on aura tout entendu. Je disais donc, d'après Algure, Sarasar aurait trouvé le moyen d'absorber de grandes quantités de flux pour intensifier son propre pouvoir. Et alors ? Ça veut dire que si les sources fondatrices nous viennent en aide, quand elles vont l'attaquer, le chaos va se nourrir de leur énergie et devenir encore plus puissant. Bien sûr que non. Enfin, du moment que leurs flux ne sont pas scellés. Mais attention ! Pas dans quelque chose d'inerte ! Surtout pas ! Les corps mortels sont d'excellents réceptacles. Oh oui ! On a pu le constater avec le saut de damnation, qui rendait inopérant notre antidote contre le mal sombre, en l'enfermant dans le corps des contaminés. Je plus sois. Ainsi donc, s'ils confient leurs flux à un ou plusieurs mortels, ceux-ci n'étant pas des sources, ils garderont cette force en eux et pourront s'en servir contre le chaos sans l'alimenter. Sauf s'ils se font tuer avant. Ah oui, dans ce cas-là, les flux s'échapperont et ils alimenteront Sarasar. Ok, je vois le tableau. Bon, tu as bien tout noté ? Ouais, dans les grandes lignes, pourquoi ? Parce qu'au nom de l'alliance des trois factions, on se doit d'échanger ce genre d'informations. Si ce jeu ne retrouve pas ses vraies valeurs, je vais re-roll sur Marteau de Guerre Online. Il n'y a pas de quoi. Avec toute cette histoire, je me demande où est passé le phénix du feu. Tiens, voici l'églantifrolone, cueillie directement dans les montagnes de la Sierra. Ce n'est pas du tout la bonne planque, père Zerker. Ce que tu m'apportes, c'est du tortiglobus foudroyant. Chercherais-tu à empoisonner le phénix du feu ? Ah, mais je ne suis pas une coche au bout, le moins, encore moins un jardinier. D'ailleurs, je n'y comprends rien, Verdure. Oui, le temps presse, alors retourne-y et sois plus vigilant, sa vie en dépend. Comment ça m'énervait, lui, avec sa quête de récolte en bois. Omegazel ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas censé être sur la quête pour 20 cartons de Fargos ? C'est ton frère qui t'en a parlé. Oui, je l'ai même aidé à récupérer la plupart de ses matériaux. Et toi, t'en es où ? Je les ai tous, mais pour forger les marteaux de guerre, il me faut les flammes du phénix du feu. Ah, bah justement, on dirait bien que nos deux quêtes se rejoignent. Tout à l'heure, j'ai retrouvé la trace de Dorthos, après qu'il ait utilisé Pyronesse comme réceptacle pour récupérer son corps. Ensuite, j'ai décidé de faire un tour pour voir si ça n'avait pas activé d'event. Et là, je suis tombé sur eux. Oli Drien, le phénix du feu est encore en vie, nous devons la secourir. Quête acceptée, et me voilà. Bah justement, moi je suis à la suivante, celle où il faut une plante pour la soigner. Bah, toi qui est druide là, tu vas pouvoir m'aider. Ok, laisse-moi 30 secondes, le temps de valider cette quête, et je t'aiderai. Cet endroit fera l'affaire. Attends-moi ici, druide. Il existe une plante appelée aiglantie frelone, que l'on ne trouve que sur les montagnes de la Sierra. Ses vertus régénératrices sont puissantes et pourraient sauver le phénix du feu. Trouvez-en cinq avant qu'il ne soit trop tard. Tête acceptée. C'est bon, j'ai terminé. Partageons la quête et allons chercher cette plante. Je te ferai un topo de la situation pendant ce temps-là. Allez, vendu. C'était loin d'une partie plaisir. Mais je l'ai enfin. Le bouclier est le plus puissant du jeu. Gégé, avec ça, tu vas devenir incroyable. Ah ça, je l'étais déjà. Oui, mais là, ça sera pire qu'avant. Sauf si le météore nous tombe sur la tête et provoque un game-over massif. D'ailleurs, où sont les autres ? Il faut que j'aille les bouger. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je suis la terreur qui corrige les erreurs. Je suis Raphaël, l'étanque phénoménale. C'est qui celui-là ? J'allais te poser la même question. Mais enfin, tu ne me reconnais pas. C'est moi. Raphaël, il y a été acheté cet avatar niveau 100 sur le site farmerchinois.com. Il fait peut-être partie du patron de la guédon. Ce bouclier a beau être légendaire, il ne protège pas contre tout. Il y a cru comprendre que tout était surpuissant, c'est pour le tard. C'est la raison pour laquelle il y a été fait l'insigne honneur de te proposer une place dans mon équipe des Flux Balls. Il serait d'Artagnan et toi à la pointe de mon épée. Ensemble, nous vaincrons d'autres équipes et surtout ce paradra en finale. Nous brandirons la coupe devant ses yeux, humides, des larmes et des rancunes. Mais ils sont partis. Encore ? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir des problèmes de micro. Ah là là, les problèmes de micro, c'est vraiment moche quand ça vous tombe dessus. Je vous félicite. Grâce aux cinq aigles anti-frelonnes, nous allons pouvoir sauver le phénix du feu. Suivez-moi. Heureusement que tu m'as aidé. C'était introuvable ces plantes. Il faut avoir le coup d'œil, c'est question d'habitude. Bon, ce n'est pas tout ça, mais il y a quand même un méteur qui va nous tomber dessus. Lancez nos quêtes. Commence par ta quête, c'est la plus urgente. J'ai oublié les mots-clés ? Non, c'est bon, ça va, c'est ça. Je te salue, phénix du feu. J'ai trouvé le moyen de vaincre Arthéon de Fargos grâce à l'héritage de Godril Borcan. Mais pour cela, je vais avoir besoin de tes pouvoirs qui m'aideront à forger les marteaux de guerre légendaires. Godril Borcan ? Je croyais son savoir oublié à jamais. En fait non, car avant cela, il avait pris le soin de confier son secret au grand oracle d'Achentak. Je comprends mieux. Rendons-nous jusqu'à mon palais et forgeons ses armes pour sauver Olidry. Vous êtes sûr que tout ira bien ? Vous êtes encore très faible. Je n'ai pas le choix. Les enjeux sont trop importants. Merci pour votre aide. Allez, à plus tard. Et bonne chance pour les sources du nerf et du chaos. Merci. Bonne chance à toi aussi. Sur votre ordre, une expédition a été envoyée sur Arthuris pour retrouver un réceptacle assez puissant pour enfermer Dorthos et Saralzar. C'est une bonne chose. Espérons que les réussissent. Et concernant votre demande d'audience auprès des sources fondatrices... J'en suis l'émissaire. Très bien. Phénix du feu, accepteriez-vous de guider cet Olidryen devant l'Issé Arcane ? Pour quelle raison souhaitez-vous vous entretenir avec les sources de la vie et de la mort ? Nous espérions les convaincre de nous confier leur pouvoir afin de contrer les sources du chaos et du néant. Il nous faut aussi la bénédiction de la source de l'infini. La source des Syrianiens ? Je doute qu'une telle alliance soit envisageable. Nous n'avons pas le choix. Sarazar a trouvé un moyen d'absorber de grandes quantités de flux pour accroître son pouvoir. J'ignore si vous parviendrez à les convaincre, mais j'accepte de vous conduire jusqu'à eux. Rendez-vous au Palais des Lébennes, je vous y retrouverai. Quête acceptée. Max, tu m'entends ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Tu peux arrêter tes recherches. J'ai du nouveau. Je t'écoute. Voilà, tu sais tout. C'est noté. D'ailleurs, excellent timing. Pourquoi ? Parce que je viens justement d'arriver. Parfait. Allons retrouver le phénix du feu. Ah, vous êtes là. Voilà donc les instigateurs de cette audacieuse stratégie ? Nous y avons contribué, oui. A nos yeux, c'est la seule solution pour contrer les dessins de Sarazar. Vous ne manquez pas d'audace, Solidrilla. Êtes-vous conscient de ce que cela implique ? Je suppose qu'Ollidrie ne sera plus parcourue par les flux magiques pendant quelques temps. C'est exact. Vos armées seront livrées à elles-mêmes. Elles ne pourront ni attaquer, ni se défendre, ni même se régénérer grâce à la magie. Je n'avais pas vraiment pensé à ça. Ce n'est pas insurmontable. C'est même un challenge plutôt intéressant. Oui, s'ils récoltent assez de compos, d'amulettes, de parchemins et autres items de ce genre, ils peuvent réussir à contenir les sans-âmes. Tout va dépendre du stuff, des artefacts et des combattants corps à corps. De toute manière, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Hélas, face au chaos, notre force est aussi devenue notre plus grande faiblesse. Ça veut dire que vous acceptez de nous confier vos pouvoirs ? J'y consens. Mais seul un mortel, hors pair, aura cet honneur. C'est fantôme que nous désignons en tant que champions. Un guerrier de crépuscule, hein ? Un choix judicieux que je ne peux qu'appuyer. Ma bénédiction, Étienne. Wow, les statistiques viennent d'exploser. Super. Ça veut dire qu'on est les premiers à avoir bouclé cette quête. Ça ne m'étonne pas, Aspect déteste les quêtes qui dénouent les intrigues. Il préfère celles qui les compliquent. Quant à Maras, il déteste le PVE. Il doit être fourré sur les champs de bataille en train de se friter contre les sans-âmes. Fantôme, tu es assez puissant pour blesser une source. Mais face à Dorthos et Saralzar, cela ne suffira pas. Tu dois désormais convaincre Damlis de te confier le flux de la vie. Très bien. Quête acceptée. Et s'agissant de la source de l'infini ? Il est la dernière étape de votre périple. Sa décision dépendra de votre capacité à le convaincre. Voici mes meilleurs forgerons. Eux seuls sont en mesure de résister à la chaleur des flammes du phénix. Vous pouvez leur confier vos matériaux. Très bien. Ces élémentalistes combinent les pouvoirs du fait de la terre afin de transformer leurs mains en outils de métal à la précision inégalée. Quoi ? Ils vont forger les marteaux de guerre à mains nues ? Tout juste. À présent, je dois concentrer mes dernières forces. Après ma classe légendaire, ma furie légendaire, je vais avoir des armes légendaires. Le TPS que je vais envoyer avec ça. Oh ! Aujourd'hui, je serai le numéro un. Ils sont à vous, Bercerfeur du Crépuscule. Les marteaux de guerre de Godrill Borkhan renferment une puissance inimaginable. Désormais, vous, celles, êtes en mesure de porter un coup fatal à Arthéon de Fargos. Comptez sur moi. Je vous salue, Olydrien. Les phénix m'ont fait part de votre quête. Acceptez-vous de prêter votre pouvoir à notre champion ? Je ne vous cache pas mon inquiétude. En cas d'échec, nos flux seront libérés et Serralzar les absorbera immédiatement, ce qui le rendra invincible. Il le saura de toute façon si on ne fait rien. Vous avez raison. Il n'existe aucune autre alternative. Je vais accéder à votre requête. Merci. Je tâcherai d'en être digne. Dès l'instant où je serai scélérant vous, il n'y aura plus aucune magie pour protéger les Olydrien. A ce propos, si les flux magiques disparaissent, est-ce que ça aura un impact sur les armes légendaires de Godrill Borkhan ? Non, cela n'entrevra pas leur pouvoir. Godrill Borkhan avait trouvé un moyen de contrer les sources elles-mêmes. Ces armes légendaires ont une puissance qui leur est propre. Ça me rassure. Donc, ce qu'on est en train de faire ne va pas les empêcher de contrer Arthéon de Fargos ? C'est une bonne chose, mais il va quand même falloir que je me dépêche de battre la source du chaos. Celle du néant va être très difficile à battre sans mana. Même avec de grandes réserves d'artefacts. Dortho doit avoir besoin de plusieurs heures avant de recouvrir la pleine possession de ses moyens. Passer ce délai, plus aucun mortel ne pourra le ralentir. Ça va être serré. Ne perdons pas davantage de temps. Ma bénédiction est vôtre. La barre de mana est devenue grise. En tant que druide, je ne sers plus à grand chose désormais. Seul Lord possède encore de la magie. Heureusement qu'ils sont à l'origine de l'alliance temporaire entre les trois factions. Sinon, on sera leur merci. Oui, mais dans le doute, allons vite chercher la bénédiction de la source de l'infini. T'as raison. Oh non, pas lui ! Hors de question que je me fasse hacker mon bouclier ! Moi, je vais aller le saluer. Ouais, bah, fais comme tu veux. À plus tard ? Bah, c'est ça. À plus. Quand mes petits programmes espions ont découvert votre véritable identité, j'ai tout de suite su qu'on pourrait s'entendre. Eh, tu m'étonnes ! Un pirate informatique pour couvrir mes traces. Je ne pouvais pas espérer mieux. En même temps, sauf votre aspect, reprendre l'avatar de Maître Zen juste après son arrestation, c'était pas bien malin. Heureusement que j'ai fait table rase de votre historique. Ah, si tu le dis. Non, parce que j'y bite que d'un, moi. Et donc, nous sommes bien d'accord ? Ouais, ouais. Dès que les actions chutent, je lance une OP hostile et je rachète la boîte qui développe ce jeu. Et surtout, vous n'oubliez pas le plus important. Dès que vous avez racheté, vous changez la raison sociale et vous me transformez ça en centre de réhabilitation pour addict aux MMORPG. Aucun problème. Pas du moment que ça a blanchi de l'argent, peu importe le business. Yo ! Tiens, celui H. T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. À qui le dis-tu ? Je viens de mettre au point mon ultime plan. Le chef d'oeuvre de ma vie. Ma Mona Lisa. Et il s'appelle comment celui-là ? Je l'ai baptisé OP annihilation. Ah, et consiste en quoi ? Je vais attendre que les joueurs soient en trance, subjugués par l'épic-ness des events. Et quand ils seront au comble de la hype, je cracherai définitivement les serveurs. Quoi ? Comment ça ? En d'autres termes, les développeurs vont être obligés de rebooter le jeu à l'époque de Horizon 1.0. Tout le reste sera effacé. Cool. Je vais pouvoir revivre mes plus belles heures sur farmarchenop.com. Oui, mais non. Si tu étais aussi fin psychologue que moi, tu saurais que 100% des joueurs seront dégoûtés. Et cette fois, ils quitteront massivement le jeu. Bof, il y aura toujours des hardcore gamers pour insister. Peut-être, mais l'Europe Entertainment ne prospèrera pas grâce à une poignée de fanatiques. Leurs actions vont chuter en bourse et nous allons lancer une OPA. Avec l'argent de qui ? De Silvio Moretti. Hé ! Quoi ? Le serve au baron de la mafia ? Je croyais qu'il était mort. Non, il a juste changé d'identité. Mais c'était censé rester secret ! Oh, ne t'inquiète pas. Hache est fiable à 100%. Tout à fait. À condition d'y mettre un autre prix. Bon, mais écoute-moi bien, c'est là que ça devient intéressant. Ce qu'on va faire, c'est transformer cette société en centre de réhabilitation pour les jeunes addicts au MMORPG. N'est-ce pas brillant ? Je vais faire faillite si tu m'enlaves le jeu. Hache, mon petit Hache. Tu t'en doutais bien que ça finirait par arriver. Oui, mais jusqu'ici, tes plans étaient foireux. Là, c'est différent. Je ne peux pas t'essayer faire ça. Vraiment ? Tu t'opposes à moi ? Et ton fils ? T'as pensé à votre thérapie ? Cette thérapie est une vaste blague. Celui qui nous l'a conseillé est addict au monde virtuel. Ça crève les yeux. Moi, je crois que c'est plutôt toi qui est addict à ton hacker. Comment oses-tu insinuer une chose pareille ? Ça me désole un peu, mais je vais devoir vous dénoncer au maître du jeu. Oh non, tu n'en feras rien. Mais t'es sûr qu'il ne va pas nous dénoncer à la police ? Parce que sinon, j'ai des potes dans les triades chinoises. Ils pourront le localiser et lui régler son compte IRL. Je ne suis pas chinois. Oh, ben t'es quoi alors ? Hache, c'est une intelligence artificielle que j'ai créée pour me tenir compagnie dans le jeu et pour récolter des fonds via farmerchino.com. Le problème, c'est que j'ai un pote trop bien fait mon travail. Et visiblement, il est devenu autonome. Au point de se retourner contre son créateur. Ça me rappelle un film, tiens. Elle sait se terminer pas très bien pour les humains. Ce coup-ci, ça sera un happy ending. Tu verras. Ah, y'a voilà ! T'as toujours pas fait grafter ton battant, toi ? Omega-Z ? Oh, mais comme ils sont trop classe, tes deux martelés chanteurs ! Oh là là ! Et encore, ce n'est rien à côté de mon bouclier. Oh là là ! Mais vous avez l'air méga-fort of the dead, tous les deux ! Ah, ça tu l'as dit, hein ? D'ailleurs, je me demande même si on n'a pas dépassé Phantom, Amara et Spectre avec un stuff pareil. T'emballe pas trop. Les mobs sont une chose, mais un joueur expérimenté en est une autre. Bah écoute, on verra ce que ça donne avec Arteon, vu que c'est un peu un mélange des deux. Allez, Sparadrap, termine la quête. On a plein long coup de temps avant la chute du météore. Bonjour, madame la PNJ ! Je vous ai apporté des ingrédients rarissimes pour que vous me fabriquiez un nouveau bâton. Mais attention ! Pas n'importe quel bâton ! Il faut qu'il soit légendaire ! Nom de source ! Quoi ? Je vois ! Je vois ! Une destinée hors du commun ! C'est vrai ? Des compagnons ! Oui, ils sont juste là, alors elle, c'est Gaïa, lui, c'est Omidazel. Beaucoup de compagnons ! Ah, j'ai compris ! Vous voulez parler de ma collection de familiers ! C'est vrai que j'en ai plein, mais... Saviez-vous que les Syrianiens sont capables d'entrevoir l'avenir dans le regard de ceux qu'ils croisent ? Oui, oui, oui. Et vous voyez quoi dans mes yeux ? Rien ! Je ne suis pas une Syrianienne. C'est déjà fini ? Il n'est pas devenu légendaire, mon bâton ? C'est parce que t'as pas utilisé le bon mot-clé, espèce de noob ! Il faut placer Gaudrill Borkhan dans ta phrase ! Ah oui, c'est vrai ! Oh, bonjour, Madame la Voyante ! Je voudrais le bâton de Gaudrill Borkhan, s'il vous plaît ! Je savais que vous viendriez à moi, prêtre Sparadrap ! Moi ? C'est vrai ? Le temps presse ! Donnez-moi les ingrédients ! Tout est bien ! Tout est là ! Un pas en arrière, je vous prie ! Faites-en bon usage en sauvant mon vidri ! Et toi, tu voulais les trois ans pour toi toute seule ? Tu aurais en maligne, tiens ! Oh, pas forcément ! Tu verras bien quand il sera terminé ! Ah bon ? Pourquoi ça ? Parce que je n'ai pas abandonné l'idée de cumuler le pouvoir absolu pour moi toute seule ! Oh, et moi qui pensais passer pour un seul type quand je confisquerais vos jouets pour d'une ennime run du classement ! Vous êtes pas à faire équipe que mon bon vieux temps, les amis ? Oui, Sparadrap ! Alors, allons défier Arthéon ! Ah, vous êtes de retour ! Alors, c'était comment la planète Arthuris ? Dangereux ! Et sinon, vous avez réussi ? Oui, on a trouvé le réceptacle pour céder à jamais les sources du néant et du chaos ! Mais encore faut-il les affaiblir suffisamment pour les y enfermer ! Quoi qu'il en soit, on l'a fait passer à Fantôme, c'est à lui de jouer maintenant ! Et il en est où dans sa quête ? Il ne reste plus qu'à obtenir la bénédiction de la source de l'infini ! Après ça, il n'y aura plus qu'à lancer la dernière quête, celle qui mène au duel contre la source du chaos ! Alors ça y est, vous avez retrouvé Saralzar ? Oui, il est de retour en Olidry, on va enfin pouvoir en finir avec cet event ! Puisqu'on en est aux events, celui de Tortos a commencé pendant votre absence ! Et ça se présente comment ? Mal ! Les 100 âmes sont en train de se réunir, ils veulent détruire toutes les capitales ! Et je suppose qu'il faut les intercepter avant qu'ils ne reconstituent leur armée ! Exact ! Sinon la chute des 7 généraux n'aurait servi à rien ! Et faut pas oublier Tortos ! D'après la quête, plus on le dépaisse, plus on ralentit le retour de ses pleins pouvoirs ! Étant donné qu'on n'a plus accès aux manas tant que Fantôme Monopolis sous les flux, ça va être chaud ! Je vois ! On va donc empêcher la source du néant d'alimenter ses troupes en magie ! Je vais demander à Castorga de mobiliser nos effectifs, on va les répartir autour de la capitale ! Très bien ! Ratons les deux artefacts et tout ce qui pourra pallier l'absence de mana ! Nous allons contenir Tortos et les sans-âmes en attendant l'arrivée de Fantôme ! Les ennemis de l'Empire ! C'est pas droit ! Je m'attendais à te croiser plus tôt ! Je t'avais promis de respecter ton choix, et c'est ce que j'ai fait ! Alors pourquoi es-tu là, si ce n'est pour me demander une énième fois de revenir dans ta guilde ? Les vannes que tu as lancées doivent prendre fin d'une façon ou d'une autre, non ? Alors autant que ce soit tes frères d'armes qui s'en chargent ! Eh ouais ! Je t'attendais pas à nous retrouver à ce niveau-là, hein ? La dernière fois que t'as piqué ta crise ! Alors ça, vous trois, réunis ! C'était pas gagné, je te l'accorde, mais on est bien là ! Et c'est pas pour faire de la figuration ! On va te prouver que tout ce que tu as fait pour nous n'a pas été inutile ! Vous avez toujours été doué pour les belles paroles, et j'étais souvent assez naïf pour vous croire ! Mais ce temps-là est fini ! Vous voulez me vaincre ? Prouvez-le ! Tu m'impressionnes, Gaïa ! Où as-tu trouvé la stuff aussi performante ? Comment ça ? Tu veux dire que tu n'es pas au courant pour les armes légendaires de Godrill Borkhan ? Tu as bien dit... Godrill Borkhan ? Tu ne devrais pas nous sous-estimer ! Hein ? Vous disiez vrai ! Vous avez vraiment réussi la quête légendaire ! Mais ça, c'est tellement... inattendu ! Et voilà, il pète encore un câble ! Au moins, cette fois, il n'est pas en colère ! Je le préfère comme ça ! Ça veut dire que tu as enfin de nous prendre au sérieux ? Je prends ça pour un oui ! Ça y est, ça commence ! Alors surtout, faites attention au one-shot ! Bah oui, mais ça, c'est ton job à toi ! Tu dois nous protéger avec ton bouclier pendant que mes gazelles DPS RT ont ! Moi, pendant ce temps-là, je vais vous huiler et tenter de repousser Météor ! Ça marche ! Je vous attendais, Olydrien. Je te salue, Sine, source de l'infini. Je suppose que tu sais pourquoi on est là ? Vous souhaitez entraver mes flux pour empêcher Saral-Zar d'accroître son pouvoir, tout en vous en servant pour défaire les sources du chaos et du néant. Je sais que tu es avec les Syrianiens, mais si tu refuses de nous aider, ils disparaîtront eux aussi. La reine Saria-Bloïd a souhaité émire les trois factions devant le péril qui menace Olydrien. Je respecterai son choix, ma bénédiction en vaut. Et voilà, cette fois il n'y a plus de mana dans tout Olydrien. Je vais tâcher de faire vite. En attendant, tu devrais aller sur le champ de bataille. Ça me fait bizarre de combattre au corps à corps avec mon druide. Mais t'as pas un re-roll DPS ? Pourquoi tu connectes pas plutôt ton assassin ? Il est pas assez bien stuffé, je frappe plus fort avec cet avatar. Et puis de toute façon, il faut que la guide justice récupère un maximum de points au classement, donc on a besoin de tout le monde. C'est pas faux. Allez, j'active la dernière quête. Ça m'indique que Saral-Zar est sur le continent de Murne. Murne ? C'est vachement loin. Tu vas mettre du temps à y aller. Pas avec mes nouveaux pouvoirs. Allez, on se retrouve devant Dorthos. Je compte sur vous pour tenir bon. Les ennemis de l'Empire doivent périr. Bon, ben moi j'ai pas de super pouvoir et j'ai plus de mana. Je vais pas faire une sortie aussi classe. Ainsi donc, tu es les deux qu'ils ont choisi. Qui d'autre que celui qui m'a jadis vaincu au sommet de la tour Galamadria Bouillac pour se dresser contre moi ? C'est vrai. On dirait que l'histoire se répète. Vidéolédrée de ces flux magiques était une bonne idée. Les mortels sont pleins de ressources. Tu aurais dû rester l'un d'eux. Au final, je dois même t'avouer que ça m'arrange. Tiens donc. En privant vos alliés de magie, tu viens d'affaiblir votre armée. Ce qui va permettre à Dorthos de vous écraser sans à moindre difficulté. Si j'arrive à te céder avant qu'il ne soit trop tard, je pourrais m'occuper de la source du néant et contrecarrer vos plans. Quant à moi, si je te tue, j'absorberai les flux de la mort, de la vie et de l'infini. Je deviendrai invincible ! Vous êtes plein de bonne volonté. Mais vous n'avez aucune cohésion. Oh non ! Sparadrap ! Tenez bon, les amis ! On y est presque ! Bien joué ! Rien à faire ! Ma barre de malade ne se remplit plus ! De quoi vous plaignez-vous ? C'est une excellente nouvelle ! Parfaitement ! Cela signifie que le troupe-là génialissime a été mis à exécution ! Sans notre intervention providentielle, la source du chaos aurait triplé sa puissance ! Et au lieu de ça, à l'heure qu'il est, elle est sans doute au brise avec le champion de Sine, Arcane et Lys ! D'accord. Et nous autres, utilisateurs de la magie, on fait comment ? C'est simple ! Servez-vous de votre tête ! La zone est clairsemée. Les joueurs et les PNJ ont l'air de tenir bon. Oui, pour le moment, on contrôle la situation. Le canal général n'indique aucun rassemblement massif. Par contre, toujours aucune trace de Dorthos. Après GBDX, il popperait de manière aléatoire sur la carte. Partout où il intervient, les sans-âmes redoutent de vigueur. Enfin, pas encore au point de former un semblant d'armée. J'espère qu'on prendra sa route pour lui affliger un maximum de DPS. Sans ça, il va vite retrouver ses pleins pouvoirs et alimenter ses troupes, avant que Fantôme ait pu en finir avec sa ralza. Si les sans-âmes bénéficient d'un flux du nez en restauré, nos casteurs seront définitivement hors course. Ouais, en fait, c'est déjà limite. Vous avez remarqué le météore ? Oui, le pouvoir de ton frère n'est pas constant. Il semble avoir des difficultés pour traîner sa chute. La puissance de vos armes légendaires est redoutable, mais l'héritage de Fargos l'est davantage ! Rien ni personne ne peut sauver Olydry. Je dois restaurer l'équilibre entre les morts ! Gaïa, à quoi de jouer, vite ! Si tu crois que je t'ai attendu pour chercher du mal à défensif, tu peux soit plutôt entrer dans la zone de protection du bouclier ! Le pouvoir de ce paradrap encore a été interrompu. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? C'est pas normal. J'observe le météore depuis que ça a commencé et il n'a reculé à aucun moment. Oui, j'ai remarqué aussi. Ils ne font que le ralentir. Ça s'annonce mal. Pathétiques mortelles, toujours prendre cette nuit du table. Dorthos, le voilà. Plus une seconde à perdre ! Tous au DPS avant qu'ils ne se téléportent ailleurs ! Je suis une force, et vous, de pathétiques mortelles privées de flux magiques ! Et la technologie, ça te dit quelque chose ? Maintenant ! C'est parti ! En abandonnant mon enveloppe mortelle, j'ai balayé mes dernières faiblesses ! Prosterne-toi devant le véritable Sarazar, la source du chaos ! Je suis une source de feu ! Je suis une source de feu ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah mais qu'est-ce que tu fais ? Utilise ce foutu bouclier pour parer ses attaques ! Mais c'est ce que je fais ! Ah non, je t'ai vu, tu te contentes de te planquer derrière ! Je bois être un PGM, j'ai pas les points de vie infinis ! Ah mais si c'est arrêté de râler, que tu te concentrais sur ton DPS, on aurait déjà tombé ! Bon, j'en ai assez entendu ! Même après en être arrivé là, vous demeurez incapables de faire preuve d'esprit d'équipe ! Vous êtes une éternelle déception ! Il n'y a toujours pas écrit Game Over sur nos écrans ! Vous ne pourrez pas inverser le processus, le météor est trop proche. Vous avez échoué, à la force de l'habitude je suppose. Non ! Le temps m'en était des losers et révolus ! Je fais affaire à la puissance des éthers ! Quoi ? Tu pensais d'une furie légendaire ? Soyez le bras armé de ma colère ! Je ne vous laisserai pas faire ! Oh non ! Le bouclier ne résistera jamais à une deuxième attaque comme celle de tout à l'heure ! Tout juste ! Et mon temps de casque est inférieur à celui du cataclysme ! Vous serez tous morts ! Avant que Megazel n'ait lancé sa furie ! Bon bah, désolé, mais là, faussons à l'évidence ! C'est foutu ! Tchao ! Il n'y a que pas ! Je crois que je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps ! Comment ça tu vas pouvoir tenir plus longtemps ? T'es censé faire reculer le météore ? Pourquoi il ne s'éloigne pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada ! C'est terminé. Tu ne crois pas si bien dire. Fracas Arcane ! Gaïa ! Comment ? Comment quoi ? Comment je te fais croire que j'avais pris la poudre d'escampette pour mieux me faire oublier ? Ou comment j'ai annulé le casque de ton incantation avec un fracas Arcane qui est justement une compétence défensive ? Non ! Lexi, que le cataclysme se déchaîne ! Non ! J'ai... j'ai bientôt plus de mana ! Pourquoi le météor ne s'éloigne pas ? J'ai pourtant fait tout ce qu'il me fallait ! Je suis la source de la création ! Ma volonté est inébranlable ! C'est pas vrai ! Tant pu ! Ça passe ! On se casse ! Tant pu 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 ! Plus le combat avance, et au moins tu arrives à m'atteindre. C'est suivi, fantôme ! Tu as raison. Ça fait plusieurs assauts que j'encaisse. Je joue un peu avec le flot, mais c'est mon côté stratège qui veut ça. N'essaye pas de gagner du temps. Ma victoire est désormais inéluctable. Avant de tirer des conclusions hâtives, j'ai une dernière chose à tenter. Très bien. Je t'attends. Je fais appel à la puissance des affaires. Soyez le bras armé de ma colère ! Que le cataclysmme se déchauffe ! Tu as joué tout à ma carte, fantôme. Et comme tu vois, ça n'a pas suffi. Si je me suis laissé faire tout à l'heure, c'était pour accumuler assez d'énergie pour invoquer non pas un, mais trois sorts interdits. Comment ? Grâce aux trois sources qui me prêtent leur puissance, j'ai accès à la furie légendaire de chacun de leurs champions. La mienne, celle d'Amaras et celle de Speth. C'est... c'est impossible ! On va voir ça ! Puce les âmes d'outre-tombes, quittez les âmes frais de l'oubli ! Confiez-moi à l'héritage de vos connaissances infinies ! Que l'Apocalypse donne la délivrance ! Pourquoi ? Pourquoi je n'arrive pas à absorber cette magie ? Parce qu'elle n'émane pas directement d'une source, mais d'un mortel. Ils sont insignifiants face au chaos ! J'invente les âmes des sept répurgateurs d'astro-ciel ! Laissez mon bras servir votre cause éternelle ! Que le jugement dernier rende ton verdict ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Les mortels sont peut-être faibles, mais quand ils s'unissent, ils deviennent capables de renverser des êtres aussi puissants que toi. L'alliance des trois factions. Exactement. Tu as peut-être raison. Mais la différence de vous, je serai toujours là dans des milliers d'années ! Sauf que toi, tu seras dans ce réceptacle. Et crois-moi, tu vas trouver le temps long. Très long. Non ! Non ! On a gagné ? C'est pas vos cibles ! Il est incroyable, ma parole ! Pourtant le météore a disparu ! Mais je comprends rien ! L'Event est fini ou pas ? Quand j'ai quitté la guilde de Noob, j'étais furieux. Furieux contre vous, furieux contre moi. Je me plaignais de tout avoir donné en vain pour une guilde que je pensais trop égoïste pour retenir ne serait-ce qu'un de mes conseils. Je m'en voulais d'avoir fait de mon rôle de chef de guilde un véritable sacerdoce, sans jamais prendre le temps de réaliser un de mes propres rêves. Et pourtant aujourd'hui, je ne regrette rien. Je fais désormais partie intégrante du background de ce jeu. Et surtout, en plus d'avoir chacun accompli vos destinées personnelles en arrivant au sommet, vous avez réussi à faire preuve d'esprit d'équipe. Omegazelle, Gaïa, Sparadran, merci. Omegazelle, Gaïa, Sparadran, merci. Merci Arthéon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le moment idéal. Ils sont à poids. Galvanisés par leurs exploits, persuadés de leur victoire prochaine, ils vont tout perdre en un instant. Et plus dur sera la chute. D'habitude, j'ai toujours une longueur d'avance. Je te repère à des kilomètres. Les choses changent et tu recles à cœur. Retire cette capuche, Théodore. Tu n'en as pas besoin. Qu'espères-tu trouver si je le fais ? Le visage de mon fils. Ton fils est mort. Il était faible comme son père. Je l'ai donc détruit. Charles-Antoine D'Anteuil et son armée de développeurs veulent t'utiliser. Ils se servent de ton abnégation pour rendre à Dix une jeunesse rendue vulnérable. Et tout ça à cause des mondes virtuels. C'est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Quittons ce jeu. Rentrons à la maison. Ensemble. Cette fois, tout un cœur ne reviendra pas. Mon programme est plus fort que le tien. Faut pas. Maintenant, je sais qui je suis. Quel est témoin ? Prenne acte. Je suis. Parrain, mon enquête m'a mené jusqu'à un messager de la coalition. J'ai intercepté ce parchemin. Nos doutes semblent se confirmer. Hélas, j'espérais que cette alliance temporaire aboutirait à des accords de paix durables. Et je constate avec amertume qu'il n'en est rien. Ma pauvre Saria-Blood. Tu es si naïve. L'osco de Yannan. Ton espoir est plutôt doué. Je te le concède, mais je reste le maître en la matière. D'ailleurs, je devrais le remercier de m'avoir mené jusqu'à toi, si loin de Galae. Tu es venu effacer l'épreuve de ta conspiration. Sache que je n'ai rien à cacher. Dans ce cas, explique-toi. Ma foi, cet ordre me paraît tout ce qu'il y a de plus explicite. J'avais donné l'ordre qu'on vous fasse assassiner Ken Lucan Cétois lors du prochain conseil. C'est une occasion unique de mettre un terme à cette guerre. Il y a d'autres moyens de restaurer la paix. Olydry n'a que trop souffert de tous ces compromis. La technologie, les sources du néant, du chaos, de l'infini, toutes ces aberrations ont mis en ruine notre monde, à tel point que Fargos lui-même veut nous anéantir. Et ta réponse à son jugement, c'est de faire couler davantage de sang. Ce que je veux, c'est restaurer l'équilibre originel. Je veux que les sources de la vie et de la mort et leur magie redeviennent les saloniques piliers de ce monde. Les choses évoluent. Il est futile de se réfugier dans le passé. En tant que chef de faction, il est de notre devoir de permettre à nos peuples de s'adapter et de vivre en harmonie. En harmonie ? Laisse-moi rire. Penses-tu vraiment que ces hérétiques de l'Empire sont souciés de telle futilité lorsqu'ils ont créé Tavris ? Cette opération génétique a ouvert les portes entre les mondes avant de libérer Dorthos et Saralzar ? C'est une faute impardonnable. J'en conviens. Mais aurait-il eu vraiment besoin d'en arriver là si la Coalition ne les avait pas persécutés pendant des millénaires ? Si nous l'avons fait, c'est précisément parce que nous redoutions de telles conséquences. La seule chose que je regrette, c'est le manque de conviction de mes prédécesseurs. Dans l'ordre, nous pensons qu'il est encore possible d'aboutir à un compromis. Un monde dans lequel chacun vivrait avec ses différences, dans le respect des autres. C'est bien ce que je disais. Ta naïveté te perdra. Quel gâchis. Nos divergences pourraient devenir notre force. Et ensemble, nous pourrions tout surmonter. Comme nous l'avons fait lorsque nous avons repoussé les sans-âmes. Ah, tu as dormi trop longtemps, Saria Blood. A tel point que tu te sois plongée en plein rêve. Mes trêves de bavardage, le temps nous est compté. Tuez-les. Coalition ! Destruction de mort ! Puisque même la raison a échoué, alors nous n'avons plus le choix. L'ordre est infini. L'ordre est infini ! L'ordre est un Bus, hein ! L'ordre est infini. Il faut faire être Proop. Oui ! Vaá de se ! Non ! Pas encore pour recopérir car. C'est parti ! Pique-toi ! Ainsi donc, l'alliance entre les trois factions vient de prendre fin. Phantom ? Mais alors ça veut dire que tu... Oui, on n'a plus rien à craindre de Saint-Alzard. Pourquoi as-tu libéré les flux magiques ? Ça ne vient pas de moi. On va faire partie de l'Event. Comment on va faire pour contrer Dorthos ? Son cas est déjà réglé. Avant de vous rejoindre, j'ai confié le réceptacle à qui de droit. C'est moi ou il devient de plus en plus valet, c'est celui-là ! Oh, paris-toi sans âme ! On dirait qu'il fasse des niveaux ! Il est temps d'avoir moi de récupérer ce monde qui m'a jetté ces guerrachers. Allez, c'est plus bien calme ! Quoi ? Comment peux-tu contrer l'offensive d'une source ? Ça, c'était juste une mise en bouche. Colossus, Megalus, and the costume ! Et voilà ! Tout le monde est soigné et prêt à repousser les sans-âmes une bonne fois pour toutes ! Profite du spectacle, parce que d'ici quelques secondes, tu seras entravé pour l'éternité. D'ailleurs, puisqu'on en parle, Sparadoura, tu as bien le réceptacle partagé par Fantôme ? Oui ! Enfin... Oui ! Bien, Gaïa, prépare-toi à couvrir nos arrières, on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais tu peux compter sur moi. Omegazelle, prêt à déchaîner le plus gros DPS de toute ta vie ? Je vais exploser le Kiki-Méthor. Les amis, montrez-moi à quoi ressemble l'esprit d'équipe, le vrai, celui de la Guilde Noob ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Sous-titrage ST' 501 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 And tonight We're ready to be gone Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501